avant de commencer la vidéo je vais sur ma chaîne regarder dans ma dernière vidéo vos commentaires et je vais voilà je les regarde et je choisis certains des commentaires pour aller sur mon groupe distribuer des robux à certains des commentaires vous savez que le groupe gagne des robux avec les vêtements que je crée et que vous achetez et il ya des vêtements qui ont été achetés un très grand nombre donc je vais distribuer ces robux à ces personnes là je voudrais vous rappeler que vous laissez vos commentaires mais souvent regardez par exemple je voulais donner des robux à princesse amnatou mais elle ne fait pas partie du groupe donc il faut faire partie du groupe sinon je ne peux pas vous donner les robux donc félicitations à louane sympa yumi yuriri et lynn rodriguez pour avoir gagné ces robux voilà c'est cinq petits robux c'est suffisant pour s'acheter une petite tenue jolie comme ma tenue chouchou et maintenant on va regarder la vidéo salut les chouchous on se retrouve pour une vidéo où je vous dévoile tout sur l'update qui arrive dans quelques heures donc forcément on découvre les choses juste quelques heures avant mais j'avais envie de regarder cette vidéo adopte me avec vous alors déjà pour les youtube heures je vous informe que cette vidéo est créatif comment c'est à dire qu'on a le droit de les réutiliser c'est là le cas de la plupart des vidéos de l'adopté me on va passer la vitesse de lecture en point 0 25 vous avez vu là j'ai cliqué sur les paramètres parce que ça va très vite donc on va la ralentir et puis on va regarder ça ensemble alors déjà on voit où se trouve l'emplacement un près du pont va y avoir une voiture des items et puis des bêtes ça on est au courant hop je coupe le son parce que vous vous l'avez pas mais moi je l'ai et ça va très vite on voit plein de meubles dès le début je vais juste remettre ce début où on voit voilà des petits canapés des petits canapés ici un une baignoire style japonaise voilà ça ça va être un petit un petit bain la pagode ça on l'a déjà voilà là il ya des meubles qu'on a déjà et puis des meubles qu'on n'a pas encore ce qui est super beau ça va être c'est ce petit mobilier la regarder ses étagères avec ses lampes ça c'est magnifique et puis au fond on voit le gardien lyon sur un meuble aussi un peu plus loin il va y avoir d'autres d'autres meubles on va y revenir parce qu'ils font des allers-retours en fait entre cette déco de maison et ce qu'il se passe sous la pagode bonjour cher gardien donc on a un pet regardez celui là il est genre en métal en tout cas il est blanc gris et blanc bon je le trouve toujours pas beau mais on m'a fait des reproches en commentaire quand j'ai dit que le pet était moche alors il tient une mandarine dans la bouche les gens ont pensé que c'était sans doute de la nouvelle nourriture mais non s'il la tient dans la bouche c'est que ça va être un jouet à mâchouiller ensuite on a vu la voiture ça vous l'aviez déjà vu sans doute dans d'autres vidéos on voit la boîte qu'on va devoir lancer pour attraper les pêtes donc c'est ces bœufs c'est l'année du bœuf ensuite une poussette qui est ma foi très jolie on a vu dans le coin une gamelle et un lit alors là on voit bien la gamelle d'eau juste avant envoyer une gamelle je pense peut-être un chouïa avant une gamelle de nourriture là ici dans le coin donc tout ça ça va être fort sympa dans un poste d'adoptement on avait vu un bol de nouilles à vous vous rappelez j'étais hyper au taquet j'ai cru qu'on allait avoir aussi une sorte de marmite pour préparer les nouilles mais non ça a l'air plutôt d'être des gamelles pour les animaux donc chouette ils vont manger dans de la vaisselle dorée la maison est magnifique alors les chouchous promettez moi que vous avez assez économisé pour vous acheter cette maison parce que je sais pas du tout combien va coûter ça sera peut-être comme la maison pirate donc regarder le prix de la maison pirate pour savoir à peu près combien va coûter cette maison là à mon avis ça va être dans les mêmes dans les mêmes trucs imaginez un quartier avec rempli de ces maisons là comme ça va être super beau donc la boîte est animée comme les boîtes de singe voilà c'est depuis les rats en fait qu'on a des boîtes pour des animaux dans des dents des boîtes on voit ici que la boîte les boîtes pour les hocks donc pour les bœufs partiront quand à la fin de l'update et que on a une chance sur 10 d'avoir un métal un bœuf de métal une trois chances sur 10 d'avoir un bœuf lunaire et puis il reste six chances sur 10 d'avoir un bœuf normal on voit ici faudrait que je recule un tout petit peu mais tant pis vous imaginez bien ce qui est écrit le lion gardien sera disponible dans le pet shop après l'update donc de façon permanente donc lui il reste en jeu là et on a quand même des infos hyper importantes sur cette sur cette pause là sur cette image ça veut dire que certes les bœufs sont pas très beau mais après ils ne seront plus disponibles ceci dit c'est le cas des rats et les rats ne sont pas du tout appréciés des joueurs ils valent vraiment pas grand chose même le golden rat ne vaut pas grand chose et le lion gardien ne vous jetez pas dessus c'est un de mes premiers conseils ne vous jetez pas dessus parce que comme le kitsune tout le monde va vouloir l'avoir et puis il va passer de mode et maintenant plus personne n'en veut le kitsune ce trade très facilement c'est vraiment pas compliqué d'en avoir les gens le mettre dans les traits parce qu'ils en ont acheté plein et puis se retrouvent avec plein de kitsune et sur les bras ils savent plus quoi en faire on a vu ici la petite partie magasin où on va trouver les jouets qu'on voit dans la vidéo dont par exemple ce super bâton sauteur qui est vraiment hyper beau là franchement regardez ça comme il est luxueux on a vu le hochet on a vu la poussette donc voilà ce qu'on va trouver et puis donc la voiture la voiture elle elle est porte bonheur je pense qu'elle est porte bonheur voilà ça va être comme la voiture du printemps en fait c'est possible qu'elle soit un peu cher et que du coup les gens et du mal à la voir parce qu'ils vont garder en plus leur argent pour la déco donc à mon avis ça c'est mon deuxième conseil vous pouvez en avoir vous en avoir vous pouvez obtenir des pets fly ride avec cette voiture c'est ce que j'avais fait dans une vidéo qui vous avez sans doute vu parce qu'elle a été vu que des milliers de fois comment avoir un pet fly ride en moins de 15 minutes j'avais eu avec la voiture du printemps qui était cher et les gens avaient du mal à la voir ils étaient prêts à lâcher des pets pour l'obtenir je sais pas si ça va être le cas de celle là parce que peut-être que vous semblera moins jolie que la petite voiture de printemps en tout cas moi ce que j'attends le plus c'est vraiment l'update de la déco alors en voilà l'heure il vous explique comment trouver leur local je vais mettre une petite pause cherche ton heure local en en écrivant ça à 8 am pt local time sur google vous mettez ça à 8 am plus loin pt plus loin local et ça vous donnera l'heure locale de votre date chez nous ça sera à 17h voilà ils ont avancé d'une heure parce que d'habitude on a l'update à 18h moi je serai là est ce que vous serez là vous dites moi en commentaire si vous serez là je serai là à l'heure pour l'update et j'irai voir un petit peu et puis tenter peut-être de faire des trades même si ben vous le savez peut-être en tout cas si vous êtes sur mon serveur discord vous le savez je farme beaucoup moins adopte me j'y joue beaucoup 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 moins parce que je suis beaucoup sur un autre jeu dont je vous parlerai très bientôt c'est island je me passionne pour ce jeu comme je me suis passionné à l'époque pour adopte me vous êtes d'ailleurs de moins en moins nombreux à jouer adopte me ils enregistrent des scores vraiment moins élevés tout le monde joue à brookhaven regardez la voiture qui tombe et ça m'étonne pas trop voilà il ya de la perte de vitesse pour adopte me à mon avis ils vont essayer de se rattraper avec cette lunaire update mais ça va durer quelques jours pas plus donc mon conseil c'est dès le début de l'update vous acheter des boîtes vous acheter éventuellement le lion pour le trade si vous vous êtes en train de faire un néon je sais pas de tempête rare par exemple essayer de l'obtenir en fly et ride comme ça vous avez un néon au final fly et ride voilà c'était mes conseils merci d'avoir regardé cette vidéo les chouchous je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt salut à bientôt